Alors qui est actuellement hospitalisé après avoir chuté à son domicile, le chanteur Dave était cependant invité de l'émission 50 Ainsi de sur TF1, samedi 29 janvier. Dans cette séquence, enregistrée, l'artiste à nouvelle fois fait des confidences avec son sincérité légendaire. Il a notamment parlé de sa sexualité.Le chanteur Dave est réputé pour ne pas avoir sa langue dans sa poche et, lors de la diffusion de son interview dans l'émission 50 Ainsi de sur TF1, le chanteur âgé de 77 ans l'a de nouveau prouvé. Face à Nico Aliaga, il a évoqué son couple, son homosexualité et comment il aborde le sexe depuis qu'il est devenu un seigneur.Dev, de son vrai nom où Théoto Le Vembache partage sa vie depuis plus de 50 ans, avec le parolier Patrick Loiseau, qui lui a offert de très belles chansons au cours de sa carrière. Et pourtant, leur histoire démarrait mal en raison de leurs grandes différences. Malgré tout, le couple a tenu bon, et a même franchi le pas du mariage dans la plus grande discrétion. « On était quatre », confié-lui en 2019. Il avait été inspiré par son ami Marc-Olivier Fougiel, et le fait que le Pâques n'assure pas assez de protection en cas de décès de lundi des deux conjoints. Si tout porte à croire que Dave est donc un homme très heureux dans sa vie intime, l'interprète des tubes cultes Vanina, et du côté de chez Swan relate toutefois qu'avec les années, il y a un domaine où les choses ont beaucoup changé, celui du sexe. Questionné par l'animateur Nico sur son homosexualité, qu'il n'a pas caché bien longtemps, il a d'ailleurs déjà eu des aventures, avec des femmes, virgule. Dave a répondu de manière cash. « Aujourd'hui, je ne suis plus homosexuel puisqu'à un âge, on n'est plus sexuel du tout. On n'a plus tellement envie, et les autres n'ont plus tellement envie de vous. Athée, il fermait boutique, comme sa consœur Amanda Lyre. Dave, qui a récemment été hospitalisée en urgence après une lourde chute survenue à son domicile, ne tient toutefois pas le sexe pour seul lien avec la personne qui partage sa vie. Entre lui et Patrick Loiseau, c'est l'osmose et cela suffit à son bonheur. Quand on a la chance d'avoir ce bel atome crochu, l'un dit sans l'autre, on existe plus. Quand on a trouvé ça, il faut tout faire pour que ça dure. Moi, j'ai arrêté la bière et le foot, Athée, il ajoutait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501